Ah, les dieux égyptiens. Je suis bien content de cette petite acquisition quand même. Eh mais attends. Ziz, Behemoth, Léviathan, Hanzu, Hapsu, Tiamat. Oh putain. Je n'ai pas fait le rapprochement. Au commencement, Dieu créa trois créatures appelées monstres primordiaux. Ces monstres représentent chacun la terre, l'eau, le ciel, ainsi que toutes les créatures qui y vivent. Ces monstres sont Behemoth, Léviathan et Ziz. Ce sont les seules créatures sur terre qu'Adam et Ève ne peuvent apprivoiser. Il y aura une vidéo sur chacun d'entre eux et dans cette vidéo nous parlerons de la deuxième créature, Léviathan. Comme on l'a vu dans la vidéo sur Behemoth, le Léviathan vient de la mythologie babylonienne. Dans l'Enuma Elish, l'épopée de la création du monde babylonien, il est dit qu'avant même que la terre n'existe, vivaient deux êtres primitifs du chaos. Hapsu, l'océan d'eau douce primordiale, notre Behemoth mésopotamien, et Tiamat, l'océan d'eau salée, notre Léviathan mésopotamien. C'était le premier couple du monde uni, s'entremêlant. Ils donnèrent naissance à des enfants qui donnèrent naissance à des enfants, qui donnèrent naissance à des enfants, qui donnèrent naissance à des enfants, dont Enki, dieu des eaux douces, de la fertilité et de la connaissance. Un jour, Hapsu, qui voyait la puissance de ses enfants dieu grandir un peu trop, fomenta un plan pour s'en débarrasser avec Moumou, son fils et conseiller. Tiamat était réticente, mais ne les en empêcha pas. Quelle erreur ! Car Enki a pris le complot et décida de le déjouer. Il parvint à endormir Hapsu, en profite pour le tuer, prenant sa place de mettre des eaux douces, et enchaîne Moumou. Tiamat, de colère, créa de nombreuses créatures pour se venger. Des créatures qui lui ressemblent, des dragons avec du venin à la place du sang, aux crocs acérés et aux griffes impitoyables. Et elle met à leur tête Kingu, son fils et nouvel amant. Pendant un temps, les dieux échouèrent à vaincre Tiamat. Mais Marduk, le fils d'Enki, après avoir obtenu la puissance des autres dieux et l'assurance de gagner la place la plus haute dans la hiérarchie des dieux, partit mener bataille. Dans un premier temps, il triompha de Kingu. Puis, un combat terrible s'engagea entre la mère de tous et Marduk. Celle-ci essaya de le dévorer avec son énorme bouche, mais Marduk envoya une tempête qui l'empêchait de refermer ses mâchoires. Il attrapa le dragon dans son filet et lui ouvrit le ventre avec une flèche. Profitant que Tiamat soit ligotée, agonisante, il extermina l'armée des dragons qu'elle avait créée, puis lui fendit le crâne et découpa son corps en deux. Mais ce corps, il n'allait pas le laisser pourrir. Il allait l'utiliser pour façonner le cadre de l'univers. L'un des morceaux fut utilisé pour créer le ciel et l'autre la terre. Il perça ensuite ses yeux, créant les sources de l'Euphrate et du Tigre, et plaça sa queue dans le ciel pour former la Voie Lactée. C'est également de son sang, assimilé à l'argile, que les humains, comme les dieux avant eux, ont été créés. A partir de là, la légende se transforme dans d'autres religions, dans lesquelles on retrouve de nombreuses similitudes. Chez les Babyloniens, on a donc Tiamat, grand serpent ou dragon, déesse du chaos primordial, tuée par Marduk, qui a utilisé une tempête. Chez les Égyptiens, on a Apophis, serpent géant et personnification du chaos, tué chaque matin par Ra, la divinité du soleil. Chez les Haïtites, on a le serpent Iyuyonka, tué par Tahu, le dieu de l'orage. Chez les Grecs, on a le titan Typhon, gigantesque dragon, divinité primordiale, tué par Zeus, le dieu de la foudre. Chez les Phéniciens, on a Yam, divinité de la mer et du chaos, qui a pour serviteur un serpent géant du nom de Lotham, tué par Baal, le dieu de l'orage. Chez les Nordiques, on retrouve Jormungand, également un serpent géant, fils de Loki et frère du loup Fenrir qui va déclencher le Ragnarok, bataille durant laquelle Jormungand déclenchera de violents raines marées. Il sera ensuite tué par Thor, dieu de la foudre. Et pour finir, on arrive à la mythologie biblique avec notre cher Léviathan. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 21, Dieu cria, le cinquième jour, les grands animaux des eaux. Et nombreux théologiens supposent que ce sont Béhémoth et Léviathan, bien que Béhémoth ait ensuite été déplacé dans une région déserte. Certains rabbins, au 11e siècle, nous disent que Dieu avait créé un Léviathan femelle et un mâle, mais qu'il a ensuite tué la femelle pour que ses créatures ne se reproduisent pas, car elles étaient bien trop destructrices. On retrouve la même chose pour le Béhémoth, où la femelle a été tuée car les créatures étaient bien trop voraces. Dieu aurait d'ailleurs créé, avec la peau et les écailles brillantes de la femelle Léviathan, les premières tenues d'Adam et Ève, les habits de lumière. Le Léviathan est cité cinq fois dans l'Ancien Testament. Il est présent deux fois dans le livre de Job. Dans le chapitre 3, Job hurle ses grands morts car Satan lui a filé un ulcère. Pas cool mon ref. Et maudit un peu tout le monde, dont ceux qui sont prêts à réveiller le Léviathan. Il y a également une grande description de Léviathan juste après celle de Béhémoth. Dans le chapitre 40 puis 41. Il a des écailles tellement dures qu'aucune lame ne peut les percer. Ses dents sont entourées de terreur, des flammes sortent de sa bouche, de la fumée de ses narines, et il fait bouillir le fond de la mer. Il est le roi des plus fiers des animaux, craint de tous, mais lui ne craint personne. Ah ouais, alors que Béhémoth c'est juste un hippopotame, ici Léviathan ça a l'air d'être carrément un putain de dragon. Quoique beaucoup de théologiens disent que c'est simplement un crocodile ou même une baleine. Beaucoup moins stylé. On le retrouve dans Psaume 74 verset 24. Il est dit que Dieu a écrasé les têtes du Léviathan et donné sa viande en pâture au peuple. Préférence au combat à la fin des temps entre Béhémoth et Léviathan, et possiblement Ziz. Et dont leur cadavre servira d'abri et de nourriture au juste. En effet, dans la mythologie juive, trois immenses créatures ont été créées, les monstres primordiaux. Béhémoth, Léviathan et Ziz, chacun régnant respectivement sur la terre, l'eau et le ciel. Et lorsque le jour du jugement arrivera, ces trois créatures s'affronteront. Je dis les trois, mais on entend surtout parler d'un combat entre deux de ces créatures, Béhémoth et Léviathan. Ziz est assez peu connu. Béhémoth et Léviathan s'affronteront donc, leur peau sera ensuite utilisée comme abri, et leur viande sera servie au banquet des justes. Et s'ils ne veulent pas s'affronter, et bien Dieu les tuera tout simplement. Et c'est visiblement ce qu'il se passe d'après ce passage. Ou alors Léviathan a gagné son combat contre Béhémoth, et Dieu l'a tué après. C'est quand même vraiment pas ouf. On retrouve un peu la même chose dans Isaïe chapitre 21 verset 1, où Dieu tuera de son épée le serpent de mer. Dans Psaume 104 verset 26, on parle de Léviathan qui a été créé pour que Dieu s'amuse avec. Car Dieu est cruel mais pas trop. Avant de l'envoyer à l'abattage, il va s'amuser un peu avec. Mais c'est horrible ! Il a pas de cœur ! C'est comme si t'achetais un chat, tu joues des années avec, et après tu le tues pour le manger. C'est horrible ! Dans le livre de Jonas, Jonas fuya la colère de Dieu à travers la mer, vers la ville de Tarsis. En chemin, Dieu envoya une tempête, et l'équipage du navire découvrit que Jonas en était la cause. Ils le jetèrent par-dessus bord, et Jonas fut avalé par le Léviathan. Pendant trois jours, il est emprisonné dans le ventre de la bête. Puis, Dieu oblige le Léviathan à le vomir sur une plage. Dans le livre d'Enoch, chapitre 60, versets 7 et 8, il est dit que lors du jugement dernier, deux monstres seront séparés. Un monstre femelle du nom de Léviathan, pour qu'il habite l'abîme des mers, et un monstre mâle du nom de Béhémoth, pour qu'il occupe avec sa poitrine l'immense désert du nom de Dundain, ou Dundin, à l'est du jardin d'Éden, où habitent les Justes et les Élus. L'Apocalypse d'Esdra, chapitre 60, versets 49 à 52, nous dit que deux créatures, Béhémoth et Léviathan, vivaient tous deux dans la septième partie, où toutes les eaux avaient été rassemblées. Sauf qu'elles ne pouvaient contenir les deux créatures tellement qu'elles étaient immenses. Alors Béhémoth fut envoyé dans la partie qui fut desséchée au troisième jour, là où il y a mille montagnes, donc la terre, tandis que Léviathan resta dans la septième partie, la partie aqueuse. Dieu les garde pour qu'elles soient mangées par qui il veut et quand il veut. Les chrétiens l'assimilent à la bête de l'Apocalypse, dont la bouche servirait de porte à l'enfer, qui engloutirait l'âme des impies. En revanche, il est complètement absent des religions musulmanes. On termine sur la démonologie et il y a encore beaucoup de choses à dire. Avant d'être la grosse bébête que nous avons vue précédemment, Léviathan aurait en fait été un ange de l'ordre des Séraphins, qui serait devenu ce grand serpent après la rébellion de Lucifer. En enfer, d'après la hiérarchie de Jean-Vire, il est un membre du ministère, grand amiral, gouverneur des contrées maritimes de l'Empire Infernal et chevalier de l'ordre de la Mouche. Il préside aux déplacements, aux voyages et aux déménagements. C'est également le démon du péché de l'envie d'après saint Thomas d'Aquin, qui pousse à envier et jalouser son voisin. Léviathan serait un grand menteur qui apprend à mentir comme lui, à tromper et à s'imposer en société. Il connaît également 70 langues qu'il peut enseigner. Lorsqu'il prend possession d'une personne, il s'accroche fermement et il est difficile à exorciser. La sœur Jeanne des Anges lors des possessions de Loudun en a fait les frais, car il résidait dans son front lors de sa possession. Dans la hiérarchie d'Abramelin le mage, il est l'un des quatre princes de l'enfer, aux côtés de Satan, Lucifer et Bélial. C'est un grand seigneur des mers qui gouverne les régions de l'ouest, le démon de l'initiation et de l'immortalité, d'où sortiront le dragon et la grande prostituée lors du jugement dernier. Certains rabbins disent que Léviathan est un démon androgyne, qui sous sa forme masculine qui serait celle de Samaël, il aurait séduit Ève, et sous sa forme féminine, qui serait celle de Lilith, il aurait copulé avec Adam, créant de nombreux démons. Un sacré morceau ce Léviathan, je pense vous avoir tout dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Demain on finit avec le troisième des monstres primordiaux, Ziz. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo, et sur ce je vous dis, à la prochaine.